Musique Aujourd'hui dans 13 heures d'archives, je vous présente une partie des 22 carnets que Louis Herbelin a rédigé du 31 juillet 1914 au 19 juillet 1919. Louis Herbelin est un belfortin, il a 66 ans lorsque débute la guerre et il comprend immédiatement qu'il est en train de vivre un moment historique. Et ce moment historique, il a décidé de le consigner. Il va rester pendant toute la guerre à Belfort et dans les environs. Il se présente comme comptable à l'hôpital qui va être installé à l'ambulance militaire de l'hôpital Notre-Dame des Anges. Et tous les jours, il rédige son carnet, tous les jours il note la météo, il note les prix des denrées, mais surtout il note ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il vit, ce qu'il perçoit de cette guerre qui prend une ampleur de plus en plus longue. Il n'a pas vraiment l'idée de quand elle va s'arrêter. En décembre 1914, il écrit que ça sera fini pour Pâques 1915. Et puis elle dure et il continue à écrire ses carnets systématiquement sur la page de droite, parce que sur la page de gauche, il va poser quelques documents historiques qu'il découpe dans le journal, qu'il découpe à droite et à gauche. Et c'est un témoignage extraordinaire, puisque c'est le seul témoignage d'un Belfortin qui raconte la guerre depuis l'arrière, puisqu'il ne la vit pas, il ne fait que la percevoir, il l'aperçoit par les sons, il entend les bombardements en Alsace, il entend les bombardements aériens la nuit sur Belfort, quand les avions allemands passent. Et ce ressenti-là, cette vie-là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, que l'on a assez peu ailleurs dans nos archives. Sous-titrage ST' 501